Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour débutants. On va refaire ce petit renard qui est très schématisé en utilisant des outils très simples, notamment comme l'outil courbe de baisier qui est là. Et puis on verra comment avoir des dégradés pour obtenir quelque chose d'un peu plus sympa. Allez, on va dans fichier nouveau, on va dans affichage, on choisit plein écran, affichage, on décoche ici écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Je vais aller dans fichier, importer, je vais importer le modèle comme d'habitude qui sera téléchargé en bas de la vidéo, je clique sur ouvrir, je clique sur incorporer, je vais faire apparaître la fenêtre calques et objets, cette fenêtre, il y a le calque 1 que je vais pouvoir nommer en calque modèle, j'appuie sur entrée pour valider, je verrouille mon calque, je clique ici pour ajouter un calque que je vais appeler Ilus, j'appuie sur entrée pour valider, pour zoomer je peux appuyer sur la touche plus du clavier pour dézoomer, c'est moins, on peut également cliquer sur la molette pour zoomer et shift molette pour dézoomer. Donc je clique sur l'outil plume, je vais faire un premier nœud ici, j'appuie sur contrôle pour rester bien à la verticale, je rajoute un nœud en faisant un clic gauche ici, je relâche la touche contrôle, je vais faire un nœud ici, donc clic gauche, je clique ici et je clique ici. Alors on vérifie que ces deux nœuds là sont bien alignés, donc pour cela je vais cliquer sur l'outil nœud ici, je vais faire un rectangle de sélection, je vais cliquer ici sur aligner et distribuer, et je vais cliquer sur ce petit picto qui permet de bien aligner ces deux nœuds là. Je vais faire toujours avec l'outil plume, je vais faire cette partie là. Alors je peux activer le magnétisme en cliquant là-dessus, ça peut être intéressant. Alors là moi j'ai tout activé, comme ça je suis sûr que si je me mets là, vous voyez j'ai une information comme quoi le nœud que je vais faire va être vraiment superposé à l'autre. Donc je clique, je me mets ici, je clique, je viens fermer, et je ferme mon objet en revenant sur le nœud de départ, comme ceci. Maintenant je vais faire les oreilles, je clique, je clique ici, je clique là, et je reviens fermer, vous voyez lorsque je reviens sur le nœud il est rouge. Donc je vais faire un autre triangle ici, comme ceci. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, je vais mettre une petite couleur à cet objet. On peut venir dupliquer cet objet, alors pour le dupliquer c'est facile, on peut cliquer là-dessus, CTRL D, donc CTRL D, je clique sur l'outil éditer les nœuds, je vais cliquer sur le nœud et le déplacer et le mettre ici. Voilà, ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Alors je recommence, CTRL D, je clique, je déplace, voilà je le mets là. Alors pour qu'il soit bien aligné, en principe étant donné que j'ai activé ici tous les paramètres, le nœud ici devrait être bien aligné avec celui-là. Alors je vais dupliquer encore, CTRL D, alors j'aurais dû faire apparaître la fenêtre calque et objet ici. Je vais cliquer sur le petit calculus, là voilà, on a tous les éléments qu'on a créés un à un. Et à chaque fois que je duplique un élément, il vient se placer en haut de la pile. Donc je vais dupliquer cet objet, je fais CTRL D, vous voyez automatiquement, il y a un calque-objet qui est apparu qui s'appelle PASSET. Je vais cliquer sur le nœud, je vais venir le mettre ici. Je vais mettre au milieu de la ligne à peu près. Je double-clique, ce qui rajoute un nœud, et ce nœud je vais pouvoir le mettre à cet endroit-là. Voilà, je vais cliquer sur cet objet, je le duplique, CTRL D, je vais cliquer sur le nœud et je vais le mettre comme ceci. Alors si je veux que ce nœud soit placé entre les deux nœuds ici, je fais un rectangle de sélection, fenêtre aligné et distribué, et je clique là-dessus. Je suis sûr que maintenant ce nœud est placé au milieu, ça peut être intéressant. Alors ce qu'on va faire, je vais faire ces autres éléments-là ici, mais en les dupliquant, donc je vais cliquer sur cet objet, j'appuie sur SHIFT, je clique sur celui-là, vous voyez automatiquement, les deux ont été sélectionnés, je clique sur cet objet, et je clique également sur ce triangle jaune. Je vais les dupliquer, donc CTRL D, je fais un retournement horizontal en cliquant là-dessus, alors le raccourci c'est H, je peux appuyer sur H, je me mets ici à cet endroit-là, je clique, et grâce au magnétisme, je suis sûr que les objets sont bien alignés. Je vais faire le petit nez, toujours avec l'outil plume ici, je me mets ici, je clique, je fais un premier nœud ici, je me mets ici, et puis je viens fermer en mettant là, et pour fermer je reviens sur le nœud de départ. Maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les bonnes couleurs, donc sur cet objet-là, sur celui-là, sur ceux-là, la couleur va être orange, donc je les ai tous sélectionnés, je clique ici sur la pipette, et je clique sur la couleur qui est là. Je vais mettre un contour noir, alors pour mettre un contour noir, je vais cliquer sur la couleur avec le bouton gauche, et je peux venir cliquer glisser ici. Je vais mettre un contour à 1, donc je fais un clic droit ici, plutôt 0,5, et je mets 0,5. Il me reste à mettre une couleur ici, et sur cet objet-là, donc c'est du blanc, donc outil pipette, je récupère la couleur ici, je remets un contour, alors pour mettre un contour, on peut également cliquer avec la molette de la souris sur la couleur noire, je fais un clic droit et je mets 0,5. Ici je vais mettre donc un contour noir et un contour noir, avec une épaisseur à 0,5, et sur ces deux objets, donc toujours, clic gauche, j'appuie sur chiffre, je sélectionne cet objet, et je mets une couleur orange, contour noir, et à 0,5. Voilà, je vais tout sélectionner, je fais un grand rectangle de sélection, avec l'outil sélection ici, et je vais placer ça à côté pour vérifier que je n'ai rien oublié. Alors j'ai fait une petite erreur au niveau de la couleur ici, je clique sur cet objet, je clique sur la pipette, qui est là, alors le raccourci c'est D, comme ça j'ai bien respecté. Là je m'aperçois ici que j'ai oublié également de mettre une couleur blanche. Alors ce qu'on peut faire, on peut venir sélectionner cet objet, on fait un CTRL-C, ou édition copier, on clique sur cet objet, et on peut faire édition, coller, on peut faire coller le style, MAJ, CTRL-V, donc ça c'est pratique. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de mettre des dégradés, pour obtenir ce visuel là, donc on duplique cet objet, je vais donc sélectionner ici, cette petite oreille, je vais cliquer sur la pipette, ou D, je récupère la couleur, je vais cliquer maintenant sur l'outil dégradé, je vais cliquer glisser, comme ceci, et vous voyez le petit rond est bleu, ça veut dire que là dessus, si je clique maintenant sur la pipette, je peux venir récupérer la couleur qui est ici, voilà je vais prendre cette couleur là, comme ça j'ai le dégradé, et ce dégradé je vais pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de mon objet, alors le mieux peut-être ce serait, au lieu d'avoir, je vais mettre la couleur jaune ici, je clique bien ici pour avoir le petit cercle qui est bleu, je vais mettre la couleur jaune, voilà c'est mieux, donc je vais venir appliquer ce dégradé ici, sur l'ensemble de mes objets là, donc je sélectionne, avec le bouton gauche et en appuyant sur shift, je clique sur l'outil dégradé, et je vais ici, alors pourquoi ça n'a pas marché, voilà j'aurais dû cliquer glisser pour avoir un premier dégradé, et je vais maintenant sélectionner ici le dégradé qui s'appelle 37, et automatiquement si je verrouille, j'ai le même dégradé qui est appliqué sur l'ensemble de tous mes objets, maintenant je peux venir ici, je vais désactiver le magnétisme, et faire un clic et glisser, voilà, pour appliquer ce dégradé de façon différente, sur les différents éléments. Alors l'avantage d'avoir appliqué le même dégradé, c'est-à-dire de l'avoir verrouillé, c'est que j'en ai qu'un seul, et je peux venir cliquer là-dessus, et éventuellement changer la couleur, je vais cliquer ici, pour faire apparaître la fenêtre point et contour, et si je déplace, vous voyez automatiquement l'ensemble de mon illustration, va changer de couleur, et je clique ici, changer et mettre une autre couleur, donc ça c'est hyper pratique, CTRL Z, pour revenir en arrière plusieurs fois, donc je vais mettre un petit dégradé ici également, donc outil pipette, je prends la couleur ici, je clique là-dessus, on voit que le raccourci c'est G, et je récupère la couleur, donc CTRL C, je sélectionne cet objet, édition, coller, style, G, je vais mettre le même dégradé ici, donc on a vu que c'était page CTRL V, et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire un rectangle de sélection, et à supprimer le contour, alors on peut cliquer sur la croix, et venir la glisser ici, voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos, j'ai essayé de mettre sur la vidéo, Sous-titrage ST' 501